Donc la première séance sur les polyèdres, je vais lui donner une durée de 30 minutes. Je vais là aussi, si j'ai besoin, je peux encore une fois re-sélectionner les compétences du socle, les notions. Je peux rajouter une démarche, les objectifs pédagogiques. Alors tous ces champs sont grisés parce que tout simplement, ils ne sont pas obligatoires. Donc la première chose que je vais faire, je vais supprimer cette activité qui est trop compliquée. Je vais prendre une activité de description courte qui permet un affichage beaucoup plus simple, vu le contenu que je vais y mettre. Donc en fonction du contenu, je vais pouvoir adapter ma ressource. Donc la première chose que je vais avoir comme activité, c'est une vidéo que je vais faire regarder à mes apprenants. Une vidéo donc qui se trouve en ligne sur YouTube et que je vais pouvoir intégrer et appeler depuis mon cours dans Canoprof. Donc là, la vidéo, c'est un travail de 3 minutes. Les enfants auront besoin, mes élèves auront besoin d'un matériel, c'est-à-dire je leur demanderai d'apporter un casque, si la classe n'en dispose pas, et je vais donc maintenant aller chercher ma vidéo qui se trouve en ligne. Donc c'est cette vidéo-ci. Donc sur une vidéo YouTube, je vais pouvoir intégrer par un code que je copie. Je copie le code, je retourne dans mon Canoprof. Je vais créer un thème de médias distants, puisque la vidéo est distante. Je vais l'appeler donc Géo YouTube. Je vais coller le code. Et j'ai ma vidéo qui s'affiche ici. Je peux rajouter des champs de licence, d'alternatives statiques, notamment lorsque je vais faire une publication PDF pour indiquer le lien. Donc je peux par exemple, effectivement, chercher le lien de la vidéo, de manière à ce que, lorsque je vais publier une version papier, il y ait le lien disponible pour le faire. Je retourne dans mon cours, dans mon activité. J'ai mon paragraphe ici. Eh bien, je vais tout simplement glisser cette ressource dans mon Canoprof. Alors ça ne ressemble à rien. Donc maintenant, on va enregistrer. Et on va faire une prévisualisation. Alors une prévisualisation, ce n'est pas une mise en ligne. C'est simplement l'habillage avec une charte graphique. Donc là, vous voyez, j'ai mon résumé qui s'affiche en haut. J'ai ma première séquence, les solides. Donc dans cette programmation, je peux avoir plusieurs séquences, évidemment. J'ai les compétences. J'ai ma durée de la première séance, la vidéo, qui s'affiche, puisque j'ai une connexion Internet. D'accord ? Maintenant, ce qui manque, donc là, j'ai le matériel, il manque une consigne. Donc je retourne dans mon éditeur. Et je vais rajouter une consigne au-dessus de l'activité. Donc là, au-dessus de la vidéo, je vais pouvoir rajouter du texte et multimédia, c'est-à-dire un paragraphe, du texte en vis-à-vis, une zone de saisie pour les élèves, une consigne élève. Je rajoute donc une consigne élève qui va dire simplement « Visionnez la vidéo de 3 minutes. Ne pas hésiter à revenir plusieurs fois sur cette vidéo. » Après, pour les enseignants avec qui je vais partager mon cours, eh bien, je peux rajouter une remarque prof. Alors, les remarques prof ne se verront que dans une publication spécifique aux enseignants qui s'appellent la publication prof. Et qui comportera à la fois tout le travail à destination des élèves et aussi les remarques au bon endroit pour l'enseignant qui veut prendre mon cours. Alors, le vocabulaire associé. Voilà. Voilà. Donc, j'ai fini. Alors, je vais rajouter une deuxième activité en dessous. Donc, j'ai une première activité. Je vais rajouter une autre qui s'appelle le jeu qui est un jeu polyèdre ou non polyèdre ou non polyèdre. Alors, cette fois-ci, c'est une durée de 5 minutes. et je vais cette fois-ci aller chercher une activité que j'utilise déjà auparavant qui est sur Learning Apps. Donc, Learning Apps est un site où je vais pouvoir créer des activités très intéressantes et je vais l'intégrer dans mon cours. Pareil. Donc là, je vais prendre le code. Retourner dans mon canot prof. Créer un item Médiadistant et je l'appelle Learning Apps. Idem, je colle donc mon fragment de code. Ok, je l'enregistre. Je vais dans Math. Alors, des fois, il ne s'affiche pas directement. Je le rajoute, je le glisse. Illustration seule. Je vais lui mettre au-dessus à la fois une nouvelle consigne élève. Donc, il s'agit parmi une liste de solides ceux qui sont des polyèdres. Voilà. Donc, je vais faire court. On regarde, on fait une prévisualisation. J'affiche la séance. Voilà. Ma deuxième activité, voilà, elle est intégrée. Et on a vraiment l'impression d'être dans le cours et d'appeler donc des ressources qui existent déjà. Et je peux faire ça avec des tas de ressources différentes. Voilà. Donc, maintenant, je vais pouvoir ajouter une deuxième séance en dessous. Donc, pour cette deuxième séance, je vais prendre une nouvelle vidéo. Je vais faire une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada